Du monde et du beau monde pour la rentrée académique de la haute école de la province de Hainaut-Condorcet à Charleroi. Plus d'un millier de nouveaux étudiants, c'est près du tiers du nombre global que l'on accueillera en 2017 dans les différentes implantations. Mais ce n'est que la partie émergée d'un enseignement supérieur provincial en pleine évolution. Très bonne rentrée, plus d'un millier d'étudiants de primo arrivant à Condorcet qui étaient dans l'entre du Spirudome ce matin. Et donc c'est une très bonne rentrée, notamment dans des sections qui nous tiennent fort à cœur, des sections pédagogiques et sociales. On est en pleine progression, on passe de 7000 à 9500 étudiants sur quelques années, avec des hauts et des bas, avec des sections qui gagnent encore un nombre d'étudiants et d'autres qui par contre se tassent un tout petit peu. Dans le paramédical, effectivement, on a quand même gagné sur quelques années près de 1000 étudiants. Les sections kinés, les sections soins et infirmiers, sages-femmes, les spécialisations, tout ça attire beaucoup de monde. On essaie de coller le mieux possible, je veux dire, à la demande, au niveau professionnel. On essaie aussi de mettre en place, pour favoriser la réussite de nos étudiants, toute une série de mesures de propédiotique, c'est-à-dire les mettre dans le bain, tout en les mettant, je veux dire, en contact avec toute une série de services destinés à les aider à étudier, à gérer leur stress, à gérer la mémoire, à organiser leur travail, etc. Donc on a mis en place quand même toute une série d'outils qui, quelque part, sont maintenant bien reconnus au sein de la communauté éducative et qui fait qu'effectivement, pour le moment, Condorcet se porte bien. Maintenant, on a les universités de Mons et l'ULB qui sont installées et qui s'installent petit à petit chez nous. C'est une opportunité pour Charleroi, c'est une opportunité pour la Haute École Provinciale aussi, puisqu'on va pouvoir co-diplommer et travailler en collaboration avec des universités pour créer peut-être des nouvelles filiales. Et donc c'est une opportunité pour tout le monde, tout le monde y gagne. C'est une opportunité pour la Haute École Provinciale.